Paper Mario et la Porte Millénaire mérite-t-il vraiment votre achat ? Ça peut paraître bizarre mais dans cette vidéo j'avais envie de revenir sur le drama et également sur les qualités et les défauts du jeu. Comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, j'adore ce jeu et vous allez voir qu'il a quand même des défauts. Déjà parlons des dramas. Paper Mario et la Porte Millénaire qui sortira du coup, qui est déjà sorti, qui était sorti le jeudi du coup 23 mai, est un remake. Un vrai remake, ça veut dire que Nintendo a repris le jeu de zéro en gros et l'a redéveloppé. Donc au niveau du drama, il y a eu déjà un premier drama, c'est les 30 fps en version dockée. Imaginez un jeu qui était sorti il y a en 2004 je pense, qui était sur Nintendo Gamecube et qui était en 60 fps. C'est un jeu quand même qui date, sur une console datée, et qui était en 60 fps. Ça peut paraître bizarre mais oui à l'époque on avait des jeux en 60 fps. Et aujourd'hui le même jeu en remake en 30 fps sur Nintendo Switch, une console de 2017 qui est beaucoup plus récente qu'une Gamecube. Alors je peux comprendre que certains trouvent que c'est un problème. Moi pour avoir joué au jeu, ben est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir le jeu en 30 ou en 60 fps sachant que c'est juste un RPG au tour par tour classique ? Enfin pas si classique que ça, vous verrez après. Mais ce que je veux dire c'est que les 60 fps n'apportent pas grand chose. Alors oui, c'est un confort et j'aurais préféré que le jeu soit en 60 fps. Peut-être les 60 fps seront débloqués plus tard avec une mise à jour mais j'y crois très peu. Et le seul moyen peut-être d'y jouer c'est de passer par un émulateur et encore une fois, ben c'est pas très légal. Pour l'instant sur les émulateurs pareil, le jeu tourne en 30 fps et pas du tout en 60. Il y aura forcément un patch un jour mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc moi mon avis personnel c'est que ça aurait été bien le 60 fps mais c'est pas primordial. Donc je ne comprends pas le drama tout autour de ça. Et le deuxième, la deuxième chose sur laquelle je voulais justement me pencher aujourd'hui c'est Est-ce vraiment un remake, un vrai remake intéressant ? Parce que oui le jeu a été refait de zéro, c'est pas un portage HD. Il est vraiment vraiment beau pour le coup. Il est vraiment beau, il a une sorte d'effet de lumière qui sont plutôt jolis. Mais il n'apporte pas beaucoup de nouveautés. A part quelques nouveautés comme les musiques qui ont été retravaillées. Et ça rend plutôt bien. D'ailleurs j'ai vu sur certaines chaînes YouTube que certains n'apprécient pas les nouvelles musiques. Mais moi je trouve que c'est les mêmes musiques mais en amélioré et c'est beaucoup plus joli. Même si je suis très attaché aux musiques de base, encore une fois je suis un très grand fan de Paper Mario sur Gamecube. Parce que ce Paper Mario, il a quelque chose. Il a une âme. C'est vraiment au-dessus des autres Paper Mario. Et pour moi le deuxième c'est Paper Mario 64. Et après les autres, moi je les oublie un petit peu. Même si en troisième position je mettrais l'épisode Wii qui était plutôt pas mal. Paper Mario c'est avant tout une histoire. C'est une histoire qui doit être captivant. Et justement, Paper Mario et la porte millénaire, ben ils proposent une aventure passionnante avec une histoire bien écrite. Il y a beaucoup de rebondissements et il y a beaucoup de personnages mémorables. J'en reparlerai un tout petit peu après. Une des choses aussi qui revient énormément avec les Paper Mario et notamment avec celui-ci, c'est son humour. L'humour est omniprésent avec des dialogues drôles et des situations comiques qui ajoutent de la légèreté à l'aventure. Alors attention, je crois que certaines scènes ont été censurées dans la version Switch parce que peut-être que ça ne correspond plus au standard d'aujourd'hui. Moi je trouve ça dommage, mais après je ne connais pas les scènes en question. C'est juste des rumeurs, j'ai pas encore joué au jeu donc je ne pourrais pas vous dire. Là je parle vraiment de mon avis sur le jeu dans sa globalité vu que c'est le même. J'ai joué à l'épisode Gamecube il y a bien longtemps. Au niveau des graphismes, de ce que je peux voir là actuellement, de ce que j'ai vu tourner, le style visuel est unique et il est vraiment très beau. Et là sur ce remake ça rend encore mieux. Ce style papier donne au jeu un aspect artistique distinctif et charmant. Et j'avoue que j'adore cette esthétique parce que cette esthétique est également utilisée dans le jeu, dans le gameplay du jeu. On a des énigmes qui vont être résolues grâce justement à l'aspect papier de Mario et des personnages et des éléments du décor. Et ça rend le jeu tout de suite beaucoup plus sympathique. On a également un gameplay qui est très varié dans les Paper Mario. On a un mélange de combats RPG au tour par tour, de résolution d'énigmes et de plateformes qui offrent une expérience de jeu diversifiée et engageante. Et notamment dans les combats où vous allez pouvoir justement interagir avec le public et surtout interagir avec les attaques que vous allez faire. Vous allez devoir soit agiter le joystick, soit appuyer frénétiquement sur un bouton. Bref, pour faire des super combos il va falloir agir et ne pas juste regarder l'action. Je parlais tout à l'heure des musiques de Paper Mario, de la refonte des musiques. Mais les musiques et les effets sonores du jeu c'est vraiment quelque chose de mémorable. Là j'ai dans la tête justement la musique principale du jeu. C'est une pépite en fait tout simplement. Ça accompagne parfaitement l'ambiance du jeu qui est parfois un petit peu adulte, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il y a certains endroits qui peuvent être un peu plus flippants avec des musiques un peu plus sur le ton de l'atmosphère. On peut avoir des trucs un peu plus sympathiques, un peu plus rigolos. C'est vraiment un jeu où il y a beaucoup, beaucoup d'ambiances différentes. Et la musique en fait, enfin travaille énormément justement pour nous faire ressentir ces différentes émotions. Je parlais tout à l'heure des personnages mais les personnages secondaires de Paper Mario et la porte millénaire. C'est certainement les personnages les plus travaillés de toute la série Paper Mario. Les alliés que Mario rencontre tout au long de l'aventure, ils sont variés, chacun avec ses propres capacités uniques. Ce qui enrichit les possibilités de gameplay. Ah et une autre chose, c'est l'exploration. Ça peut paraître un peu bête mais Paper Mario incorpore vraiment de l'exploration. Les différents environnements sont bien conçus et offrent une grande variété d'endroits à explorer. Et c'est surtout très joli et très varié. On a une fois des forêts qui sont un peu flippantes, on a une fois un désert, puis après des plaines. Vraiment il y a tout un panel d'environnement qui est vraiment très intéressant. Mais bon, ça c'est bien mais le jeu a quand même quelques défauts, notamment le rythme. Le rythme du jeu, c'est une certaine partie du jeu qui peuvent sembler lente. Surtout avec des dialogues longs et des séquences de tutoriel. Alors je vous rassure, la plupart du temps le jeu va assez vite et plutôt sympa à suivre. Mais j'avoue que certains chapitres pourraient être vachement raccourcis. On retourne aussi souvent en arrière. Le jeu nécessite parfois de beaucoup retourner en arrière, ce qui peut devenir répétitif et ennuyant. Mais là je cherche vraiment des défauts, parce que pour le coup, oui c'est vrai, on doit des fois revenir dans le hub principal du jeu. Mais en réalité, c'est pas vraiment un problème. Parce que dans tous les Paper Mario, on a à peu près ça. En tout cas dans les trois que j'ai joué, le Paper Mario sur Nintendo 64, le Paper Mario sur Gamecube et le Paper Mario sur Wii. Les trois ont ce sort de hub dans lequel vous allez souvent revenir justement pour passer de chapitre en chapitre. Mais par contre, le gros défaut, le gros défaut qui fait que j'ai pas fini ce jeu en fait. J'ai pas fini ce jeu parce que je n'ai pas battu le boss final. Et j'avoue que c'est pas la première fois que je tombais sur un problème en fait, sur un boss difficile, un ennemi difficile à battre. En fait, le jeu a une difficulté qui est parfois inégale. Certains combats ou énigmes peuvent être brusquement plus difficiles que d'autres, ce qui peut largement frustrer les joueurs. Et moi ça m'a frustré, je n'ai jamais vu la fin du jeu. Peut-être que je ferai ce remake, peut-être pas, je n'en sais rien, mais j'avoue que j'ai comme une odeur d'inachevé. Finalement, Paper Mario et la Porte Millénaire, c'est un très bon jeu. C'est même pour moi le meilleur Paper Mario. Il a rien à voir avec le Paper Mario qui était sur Switch là, qui avait l'air vraiment pas ouf. Même si sur le fond il est plutôt joli etc. Mais par rapport à Paper Mario et la Porte Millénaire, si vous kiffez les Paper Mario, mais faites celui-ci si vous ne l'avez pas fait. Parce que vous allez surkiffer, c'est au-dessus de tous les autres Paper Mario que vous auriez pu faire si vous n'avez pas fait Paper Mario et la Porte Millénaire. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Sinon, c'est à vous de voir, mais perso, je ne repasse pas à la caisse. Enfin, peut-être un jour. Mais aujourd'hui non, je n'ai pas trop envie. Surtout que le jeu est plutôt long. Ce qui est un défaut, mais aussi une très grande qualité. Parce qu'il est long, mais il y a beaucoup de chapitres différents, beaucoup d'environnements différents, beaucoup de personnages. Et du coup ça complète tout ça. Merci en tout cas de me soutenir et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Si vous voulez me soutenir financièrement et soutenir cette chaîne financièrement, vous pouvez vous abonner, tout simplement souscrire à cette chaîne. Vous aurez accès à du contenu exclusif, des vidéos exclusives, mais également un podcast qui va parler de tout ce qui concerne la chaîne, mais également de petits sujets que je ne pourrai pas aborder dans les vidéos plus longues. Merci encore de me soutenir et à la prochaine.